Je ne vois rien. Ah, lumière ! Salut à tous ! Bienvenue à Alicante en Espagne. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver ici en plus, dans cette très belle ville d'Alicante, dans le quartier de Santa Cruz, qui est vraiment le quartier un peu en hauteur, qui juxte le château, qui est derrière le château Santa Barbara. Pas comme la série, mais voilà. Donc un an sans vidéo, le dernier c'était le MaxiCross, qui était génial d'ailleurs. Et depuis, avec le Covid, plus rien, j'ai grossi, voilà. Au total, j'ai pris quasiment 5 kilos. Oh là là. Des vidéos que je n'ai pas montées quand j'étais à Grande-Canary. Elle est quasiment terminée, mais je ne l'ai pas montée. Et puis après, j'ai fait quelques petits voyages pour essayer de faire d'autres vidéos à Valence. Mais je n'ai pas pu le faire parce que j'étais Covidé, voilà, je l'ai eu. Bon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai passé trois nuits, trois moches nuits. Et puis ça, bon, voilà, c'est passé, c'est fait. On n'en parle plus. Et puis après à Lanzarote, c'était joli, mais pas de là à faire une vidéo. Donc on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Petite balade, j'en ai repéré un quart. Donc on peut se perdre sur trois quarts. Et voilà, on va faire juste le château qui est derrière. Il y a une petite colline encore. Voilà. Et puis, ça sera déjà pas mal pour une petite reprise. Et je vais vous parler du YouTube Runner Day à un moment. Je ne sais pas quand, mais dans la vidéo. Il y aura peut-être un code bonus pour avoir une petite réduction. Allez, c'est parti. Alors je commence par des marches, une côte, ça monte. Pour un échauffement, ça va être costaud. C'est une bonne idée de choisir directement des marches énormes. On se croirait à la murray de Chine. Voilà, la taille des marches. Hop, pardon. Voilà. Hop là. Bon, on voit la rentrée du château. Bon, je ne veux pas y aller en courant. Ça se visite, c'est gratuit. Je vous mets une petite vidéo d'un drone. Ce n'est pas le mien. Je ne l'ai pas emmené. Et voilà. J'avais vu un petit chemin là. Je vais voir si c'est possible de le prendre. À partir de là, en fait, je ne connais déjà plus ma destination. Enfin, ma destination, je la connais. Mais le chemin que je dois prendre pour y aller, ça, je le connais beaucoup, moi. En fait, ce n'est pas du tout praticable par là. Bon, déjà un premier pseudo-plantage. C'est pas vraiment, hein. J'ai fait que... J'ai fait que 15 mètres. Le monde du château. Et je n'ai pas du tout les chaussures pour. Je suis encore en Five Finger. C'est plus léger pour voyager. Alors, tant que je suis dans une belle descente. Je vais vous parler du YouTube Runner Day. Deuxième édition. C'est organisé par Elisa. Elisa is running. Ça se situe à... Je crois que c'est parce que c'est Elisa qui l'organise. Donc, du coup, je ne sais même pas le nom de la ville. Je l'organise heureusement en montage. Je me rattrape et je vous mets le nom de la ville. Les infos pour l'inscription sont dans la description. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous voulez participer pour la première fois au YouTube Runner Day et vous n'avez pas participé du coup à la première, je vous offre un code de 15% de réduction sur la formule de médaille. Donc, vous aurez la médaille 1 et 2. Ce sont des objets collector qui se sont complètes au fur et à mesure. Alors, je suis là. Alors, le but, c'est que j'aille là. Mais bon, je vais passer par là, monter là. En fait, je voulais prendre par le chemin qui contournait là pour reprendre ici. Et là, je ne peux pas. Du coup, ça sera peut-être sympa de faire le tour là devant. Donc, je vais prendre à rebrousse poil. Allez. J'ai vu un chien passer par là. Donc, si un chien peut passer, moi, je peux passer. Alors, le but, le deuxième petit, pas de challenge, mais là où j'ai envie d'aller, c'est soit la colline qui est là-bas derrière, faire un tour du plateau. Ça peut être intéressant. Mais, il faut encore que j'arrive à rejoindre ce plateau. Oh, mais ce n'est pas vrai, je me suis encore perdu. Mais il n'y a aucun moyen de descendre là. Là-bas, il y a des marches. Mais je ne sais pas du tout comment y aller. Je coupe la caméra et dès que je retrouve le chemin, je vous reprends. Mais là, 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 ça peut prendre un peu plus de temps. Si ce n'est pas magnifique, j'ai retrouvé un chemin. Je vois la personne qui est là-haut, que j'ai croisé tout à l'heure. Et qui m'a dit en espagnol, je crois avoir compris. Mais bien que je ne parle pas espagnol, que ce n'était pas le bon chemin. Et il avait raison. Voilà. Donc, j'ai retrouvé un chemin. Donc, c'est super. Donc, je vais pouvoir faire le tour et repartir. Allez. J'ai juste envie de voir ce que ça donne ici. J'adore. Après Saint-Impasse, on va se retrouver du coup en bas de la colline. Donc, on va faire une petite session musicale. Allez. C'est parti. Voilà. J'y suis arrivé. Je suis au point 1. Donc, je veux monter tout ça. Aller là-haut. Et logiquement, logiquement, redescendre ici, ce n'est pas noté. Donc, on va s'amuser. Oui, je veux passer. Allez. On va s'amuser. Il faut que je ne l'aise pas. Durant, allez. On va s'amuser. Tu vas s'amuser. On va s'amuser. Je sais. Il faut que je ne l'aise pas. Non va s'amuser. La vue commence à être vachement sympa, j'en nourrirai presque mes douleurs aux pieds, avec tous ces cailloux. Mais c'est que nous sommes arrivés ! Youhou ! Nous y voilà ! C'était pas très haut, je crois que ça fait 150 mètres. Nous y voilà ! Nous y voilà ! C'est bien construit quand même ! On aime ou on n'aime pas. Heureusement qu'il y a cette colline, ce côté un petit peu végétation au milieu de nulle part. Ça permet de prendre une bouffée d'oxygène. On va repartir par là, descendre par le chemin à priori non officiel. Et j'espère rejoindre le passé au maritime, la plage. Et voilà, donc la vue est quand même beaucoup plus jolie que ce qu'on a eu là-bas, avec les buildings. Enfin, moi je préfère, c'est beaucoup plus reposant. Il est génial ce passage ! Vraiment génial ! En plus, il y a une grosse protection pour ceux qui sont sujets au vertige, comme moi. Donc, ouais, et c'est bien ! C'est très très bien, cette barrière ! Ouh ! Ouh là ! Il y a une corde ! Il y a une corde ! Ça va ? Il y a une corde ! Je ne m'attendais pas du tout à ça ! Corde, hein ? Bon, ça va, ce n'est pas non plus... Les gars catastrophiques, quoi, mais... C'était pas mal comme passage ! Un peu casse-gueule, mais juste un peu ! Genre, pour donner un petit peu... Un petit peu de piment à la sortie ! C'est parti, c'est parti ! Deきます, c'est parti ! uh ele m'est ici ! Voilà, donc nous avons fini avec les collines. Donc là, nous sommes juste à côté de la mer qui est sur ma gauche. Et donc on va allonger un petit coup de plage et rentrer tranquillement. Je ne savais pas où reprendre le Paseo. Je l'ai repris là, c'est pas grave. On va prendre ce petit escargot là, ce petit tortillon. Ça va grimper un petit peu pour le final, puisqu'on revient au point de départ, qui est déjà assez haut. Et j'en ai marre, et je marche. Donc on a quasiment rentré. L'appartement est là-bas. Mais juste avant, je vais vous montrer quand même un petit tour dans ce tout petit quartier de Santa Cruz, qui est vraiment magnifique. Des petites ruelles, on va voir ça tout de suite. Par exemple, il y a un petit chemin par ici. On va aller voir, il y a le plus petit chemin que j'ai trouvé. Hop, c'est par ici. Et voilà. On se croirait dans des petits trucs de... Je ne sais pas où. C'est excellent. On se croirait dans des petits trucs de... Bon, session terminée. Un petit 11 km. Je n'ai pas regardé mon alté nivelé, mais ça devait être assez correct. Très chouette, très chouette ville sur ces trois points. Sur Santa Cruz, le château Santa Barbara et puis la colline derrière qui s'appelle je ne sais pas comment. Et puis après, il y a le côté plage. C'était sympa, super de refaire cette vidéo. A bientôt pour une prochaine aventure et peut-être sur le YouTube Runner Day. Ciao. Hop, on l'a éteint. Hop, voilà, c'est bon, la porte. C'est bon. Hop, on l'a éteint. Il y a pas, c'est bon.